Elle n'avait jamais été restaurée depuis sa création il y a presque 200 ans. L'église Saint-Louis, bâtiment emblématique de la place Napoléon à la Roche-sur-Yon, est en travaux pour quelques mois encore. Des mises aux normes électriques et de chauffage notamment. Une dizaine d'ouvriers sont à l'oeuvre en ce moment, encadrés par l'architecte en chef. Les travaux qui sont faits à l'intérieur sont des travaux qui sont à la fois des mises aux normes électriques, donc qui ne sont pas forcément des conforts, et d'intégration et de prévention. Parce que la remise aux normes électriques, il va avec le principe de mettre une ombre des dispositions et des préventions de l'incendie et des accidents. Chose qui, comme je dis, est très importante de ce bâtiment-là. Les dalles ont été enlevées pour réglisser les fils électriques et des travaux de rénovation sont aussi prévus pour colmater les brèches. Principale difficulté, la charpente de l'église tout en bois, un exploit technique de l'époque réalisé grâce aux deux tiers des chaînes de la forêt des Brousilles. Elle est sans doute extraordinaire et en même temps ça peut devenir très fragile parce que l'ensemble avec les décors antérieurs est strictement lié. Il n'y a pas la séparation avec l'église qu'on a dans d'autres bâtiments avec des voûtes en pierre qui séparent la partie charpente de celle de la nef. Et donc c'était une véritable urgence et priorité de remettre tout ça, déprotéger tout ça. La finalité est évidemment d'éviter tout incendie qui serait dévastateur pour l'édifice. A l'extérieur, des travaux de toiture vont être réalisés dans les prochaines semaines. C'est peut-être le plus gros chantier qui existe dans le temps. C'est vraiment un investissement durable pour les générations futures. Elle dirait 200 ans sans vraie restauration, peut-être que ça sera encore 200 ans. Suspendus depuis Pâques, les messes doivent reprendre le troisième dimanche du mois de septembre. Les travaux sur le plus grand édifice religieux de Vendée, qui est aussi le plus visité, doivent se poursuivre jusqu'en 2029. Sous-titrage ST' 501